ou les bonnes épées diop la moins 400 qui tombe directement sur sa crick à assez peu de mais c'est bien comme feu et il est à la steak mais est vraiment dommage parce que des yop feu bon en 1v1 ça se voit pas trop et oui il ya beaucoup de gens qui passent sur le stream pour la nostalgie un petit peu mais sachez bien évidemment que dofus rétro est ouvert à tout le monde et que si vous voulez y rejouer n'hésitez pas plus il y a de joueurs mieux c'est on va trouver du coup le chauffeur crit pour sacrer sa pousse attend mais il n'est peut-être pas à la steak en fait il n'est peut-être pas vu qu'il a ainsi un chrome feu et je sais pas si je pense qu'il est à la steak en tout cas là est à la steak ça c'est clair et c'est vrai que le chauffeur crit en étant à la steak c'est pas mal il a tenté 1 sur 7 peut-être mais c'est vrai que 20% de rester et surtout 10% de reste neutre contre un yop ça ne se fait pas ce n'est pas légal ce n'est pas autorisé et il va se faire punir c'est que ça pousse je pense après bon le matchup est clairement à son avantage c'est yop en 1v1 c'est pas ouf mais il peut se faire des pop très rapidement maîtrise de l'épée et on s'ébarasse du doppel c'est bien joué et on va s'en prendre aussi à l'épée volante et plus d'invocation sur le sacré Sramskill qu'est ce que tu appelles le Sramskill Fatiment osé on met des petites flamiches maîtrise de l'épée donc c'est bien une bien aztec pour sacrer pourquoi ce serait fini perceval il y a des Srams en 1v1 qui savent très bien joué ouais la kawatt elle est pas ouf ça donne juste une zone à l'épée diop ok t'inquiète pas pour ça qu'il est un peu tard ah ok donc ouais c'est écrit qu'il se rend compte qu'il a pas mis le bon chrome malheureusement alors kam kam en si tu demandes en 1v1 non c'est c'est pas fort c'est clairement en bas de la tier liste après c'est jouable c'est jouable surtout depuis qu'il y a le nouvel arc bon le nouvel arc ça va faire un an qu'il est sorti mais depuis l'arc a dit ça c'est quand même une arme qui est très forte sur les yop donc ça les a remis un petit peu au goût du jour mais sinon yop en 1v1 c'est pas c'est pas ouf ouais c'est vrai lord il ya des modes il ya des srams ouais t'as certains modes sur les srams où tu peux tenir à peu près toutes les classes mais c'est vrai que globalement c'est pas fou les srams en 1v1 on yop en 4v4 c'est c'est assez fort Tu vas jouer et en pourris oui je vais jouer et en pourris je vais jouer et ni sur le serveur bork je vais jouer avec les autres membres de rétro pvp et d'autres personnes dont je ne peux dévoiler l'identité et des g10 sur ton osa sur minac j'ai à toi en tout cas dans ce combat ça chill pour le moment mais le sacri prend des bonnes patates tout de même c'est le best serveurs avec silhouette de ce que j'ai entendu moi j'ai jamais joué sur silhouette mais je sais que il y avait des bons joueurs D'ailleurs je crois qu'ils ont gagné deux goulta ils ont gagné un sur mais il me semble qu'ils ont gagné deux fois le goulta silhouette 3 ils ont gagné trois goulta si l'autre non c'est vrai mais non mais non tu rigoles ou par contre les grosses épédiopes non mais c'est vrai je suis choqué de ce que tu me dis là il me semblait que c'était deux oui je sais il y avait oui mais je me rappelle c'est master rack soukouchou et le fk je sais plus comment il s'appelait je sais plus et oui je me rappelle d'accord ok ok moi j'étais sur l monster c'était un des serveurs les par contre les gros coups d'aztèques mais ce sacri va mourir en fait ce qui s'est fait découper ah putain c'est pas merde ok mais je ne savais pas et du coup ouais je disais moi j'étais sur l monster c'était un des serveurs les plus peuplés voire même le plus peuplé et pourtant au goulta on a toujours fait des résultats catastrophiques et ben là qui a défoncé le sacri comment ces gars pour être en DC sur boon sérieux c'est chelou ben non le serveur à 1,1 et demi il n'y a rien de bien chelou et ça n'a aucun sens de parler de CB puisque même si tu achètes décama les items décama tu ne crées pas d'items avec à la limite enfin ça n'a aucun sens de parler de CB donc vous vous rendez bien compte que acheter des kamas ça ne crée pas des objets sur le serveur en fait ah du coup il y a little ball contre là on a raté le T1 du coup mais bon ouais bon ouais mais là du coup qui est méga opti franchement il met des sacrés coups d'Aztèque oui c'est ça Light Echo c'était Light Echo je me rappelle maintenant de son pseudo ah bah en fait Shixi de fait oui il y a des gens qui vendent décama mais c'est des joueurs qui vendent décama c'est pas décama qui sont créés mais en vrai vous surestimez vraiment la difficulté d'être au plus rétro pour moi il n'y a rien de choquant est-ce qu'il y a des mecs ultra opti sur un serveur qui a un an et demi Aram contre Grinchot on a raté le tour d'Aram qui a mis une flèche ok il a changé la punie il a mis une cinglante et ouais oulala Grinchot qui a pris des bons dégâts qu'est-ce que c'était peut-être des oh il est à l'Aztèque Aram on met des bonnes flèches ralentissantes pour faire tomber le sac qui a connu le père se raide non jamais entendu parler allez la Chorub qui tombe et du coup j'ai l'impression que c'est un ennu un ennu baguette rel ah peut-être pas peut-être pas parce que il est en 15 PA et si c'est une baguette rel ah c'est assez tôt de jouer en 15 PA en baguette rel du coup mais bon ouais mais tu sais Claude par exemple moi je donnais l'exemple de Schneck qui avait un NECA son NECA était full opti genre pareil genre vraiment peu de temps après l'ouverture du serveur mais en fait il avait passé genre 4 ou 5 exos en 10 temps de temps mais véridique il avait fait un exo first try il avait des exos au bout du 3 ou 4ème coup enfin c'était n'importe quoi il avait il s'était fait plein d'exos il s'était passé en moins de 10 coups oui il n'était pas solo évidemment il n'était pas solo du tout allez Aram tu vas pouvoir faire tomber des coups d'Astek je suis de moins en moins c'est toujours comme ça quand je fais des lives mapagro plus le temps passe et au moins je commente les matches et je parle juste avec le chat mais maintenant tu le dis Seret ça me dit un truc en fait mais c'est très flou dans mon esprit 252 ton tacra là ah ouais paire à ton âme ah mais ça me dit un truc ça non non tasse d'air ça me dit vraiment un truc c'est à l'époque où genre ça jouait haut les écanons avec le tout rien qui tapait haut et qui soignait le tour d'après ah mais attendez mais pourquoi qu'est-ce qui se passe ce soir oh il survient à 2HP oh mais j'ai pas mais j'ai pas suivi le combat alors que c'est un combat énorme mais tuez-moi mais tuez-moi c'était horrible c'était horrible c'était horrible de tomber contre sa team fou les nuls là bon en tout cas il n'y a plus trop d'agro là sur Boone plus j'ai l'impression que ça s'insulte plus en en slash S que voilà ok Kill Pop contre Protophyte pardon on va voir ça allez c'est parti directement non alors j'essaie de me concentrer un peu plus sur le match que tout à l'heure ok on change la punie pour Proto on est tombé en état pesanteur on va se faire attirer par le tonneau il y a sûrement des ponts d'attaque pour Kill Pop et on se place très très bien et ouais il n'y a plus de 10p sur le Kras yo Patrick c'est là on est sur Eratz et ouais plus de 10p qui est pour Proto qui du coup ne peut pas se sortir de Swasta on va mettre le petit Doppel on va mettre l'œil de Top c'est plus pour ce Régène que pour Krik de l'APO évidemment contre un Panda en flamme je crois que que Kill Pop est Stab il me semble qu'il a Stab alors qu'est-ce qu'on cherche à faire oh on va bloquer oh aïe aïe et une Cahote et la Cahote aïe 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 et c'est pour ça que Panda c'est horrible en 1v1 on met quelques dégâts quand même à l'enflammé qui touchent Kill Pop mais ok on arrive à se débarrasser de la Cahote et là même si on en vrai même si on le libait c'est très compliqué le match-up est assez compliqué surtout quand on arrive à se faire bloquer très rapidement voilà là c'est terminado qu'est-ce que tu veux faire et merci à l'aise pour le sauvegift merci beaucoup d'ailleurs les amis n'hésitez pas à vous sub pour qu'on ait enfin ce foutu partenariat parce qu'en fait j'ai fait la demande de partenariat mais malheureusement Twitch a dit que les subs gifts en fait c'était pas si important que ça du coup je suis un peu dégoûté donc en fait il faudrait que les gens se sub eux-mêmes parce qu'en fait le problème de cette chaîne c'est que tout le monde se s'offre des subs mais personne se sub soi-même du coup Twitch préfère que les gens se sub eux-mêmes en tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir des subs gifts évidemment merci merci beaucoup pour le sub attendez c'est pas si évident pour Kill Pop on pourrait pas essayer de finir pour Protophyte on va taper on a pas les dégâts mais est-ce qu'il finit la Kill Pop avec 13 PA je pense qu'il finit avec des souffles alcoolisés ça devrait passer il va se stab ah ok on va pas tenter on va plutôt temporiser avec un tonneau oh Kill Pop qui survit à 62 HP est-ce qu'il finit là il va pas tenter les Torel non il va y aller à la PAN d'attaque ok ça va passer il prépare un kill un kill épouvante un kill Flamish ouais c'est le kill Flamish et ben finalement c'était très serré oh il y a une agro directe après Vladislav il me semble que c'est un KRA encore le même matchup du coup KRA contre Panda est-ce que ça marche si j'ouvre le truc avant on va voir non ça marche pas c'est ça KRAP contre Panda mais cette fois le KRA l'initiative et j'ai l'impression qu'on est à la Nice pour Vladislav on arrive à bien RAL énormément de sagesse pour le KRA 151% et on joue en 16-9 après on a une une épénis et elle coupe beaucoup de PM pour le KRA qui va être assez dur à enfermer celui-là allez la Libé qui part pour Vladislav Est-ce qu'on ne mettrait pas une invoque sur ce Wasta ? On va lui lui kick PM. Oh et on s'enferme un petit peu là sur le côté droit de la map. On va mettre le Doppelkra. Ça m'a l'air tendu là pour qu'il pop. Alors il va falloir se débarrasser de ce Doppelpandawa assez rapidement et aussi de ce Wasta. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On va relancer la flèche punitive sur le Doppel. On va exploser le Doppel. Il faudra malheureusement plus d'un tour pour le tuer. Non, le Doppelkra jamais de la vie, il le finit. Pour l'instant, ça tape juste les invoques de l'autre. Ce Doppelkra qui s'est fait décapiter là en un tour. Et là, ça devient compliqué pour Vladislav qui est vraiment enfermé. Il est obligé de libérer en plus parce qu'il détaque le pal Wasta. Malheureusement, on aurait pu mettre l'oeil de top avant de libérer. Ce qui aurait touché aussi le Wasta. Allez, on se débarrasse du Doppel. Aïe, aïe, aïe. Cette flèche d'Imo qui passe pas. Et attention parce que là, il pop avec... Ah ouais, non mais là, il fallait... Ok. Là, qu'il pop... Euh... Est-ce qu'il avait perdu un PM de sa Picole ? Et oui. Et du coup, il le récupère et là, il va bloquer Vladislav. Pas le souillure. Bon, ça quitte pas de PA, pardon. Ouh, les flèches d'Imo qui kickent beaucoup de PA. Sous-titrage ST' 501 Le problème, c'est qu'on est bien enfermé là pour le Kras. Et en plus, on ne vole pas du tout de PM avec les Imo. Après, niveau HP, on est encore OK. On arrive à faire de bons dégâts tout de même sur le Panda. On va se disper mais... Ah, je sais pas si c'est une bonne idée parce que... Bah là, du coup, on va pouvoir en profiter du côté de Kill Pop. On sait que le Kras n'a plus que disper pour un tour. Et on pourrait en profiter... Et voilà. Et voilà, du coup, il y a... Bon, après, là, je sais pas si Kill Pop est encore Stab. Il... Je sais pas. Ah bah non, mais non, parce qu'il s'est fait tacler la 10-lab. Donc, il est forcément pas Stab. Et voilà, là, s'il avait la 10-P, eh bien, Kill Pop pourrait jamais pu faire ça. Ouais, donc je pense que cette 10-P pour pas grand-chose, au final, a un peu... Mis le Kras dans une très mauvaise situation. Allez, la Stab qui revient. Voilà, mais décidément, les imos qui passent pas bien. Après, c'est vrai que là, il y a la Stab, donc Kill Pop a énormément d'eskiff PM. Donc, c'est un petit peu logique. Ok, on va disparaître, on peut pas se faire tacler, puisque Kill Pop est encore sous Stab. Ah, par contre, là, on va immo. Ok, bon, il y en a une qui passe. Et on va pouvoir s'exfiltrer un peu de cette situation pour Vladislav. On va pouvoir regagner le... Le milieu de la map. Il reste 4 PM, il faut les utiliser absolument. Le point dans le cul qui ne va pas crit. Oh, c'est bien joué. Et ouais, il y a plus de... Il y a plus de 10-P. On avait la relance du Wasta. Et oui, on est tour 9. C'est logique. Oh, il s'est très bien joué. Je me disais, il aurait peut-être mieux fallu que Vladislav court en ligne droite. Mais bon. Non, ça aurait rien changé. Ah, c'est tellement compliqué ce match-up pour le Kra. Avec un Kra, tu veux garder de la distance et tout. Mais c'est tellement compliqué de garder un panda à distance. Ah, le souffle de coolissé dans le vide, par contre, c'est un petit peu dommage. Ouais, après, Kill Pop a de bonnes esquives aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a 30% de plus quand même, Vladislav. Et c'est vrai que ça passe pas beaucoup. Allez, là, ça passe. Et ça passe. Mais le problème, c'est que... Bon, ok, là, ça passe. Mais c'est vraiment pas le moment où ça change grand-chose. Ah, parce que là, de toute façon, bon. Au moins, voilà. Kill Pop peut pas le rebloquer. Ou par contre, la souillure qui quitte 4 PA. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. 4 PA en moins. Et on se fait des buffs. Et on est contre le Wasta. Oh, là, 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 là. Bon, on a la dispée ce tour pour Vladislav. Bon, en plus, il y a les deux Wasta qui sont là. Oh, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Il faut libérer. Il faut recul. Il faut dispée. Enfin, il y a trop de choses à faire. On va dispée alors qu'on... Ouais, je pense que la dispée, là, elle est pas bien trouvée parce que... Il peut pas aller bien loin. Et là, du coup, Kill Pop, il peut juste prendre son Wasta, le bloquer, mettre une camotte derrière. Après, ce Wasta a très peu d'HP. Mais ce Wasta, il a le retour du coup de bambou. Ok, il va pas faire ça. De toute façon, il va aller... Bon, de toute façon... Ah, mais il finit. Il finit, en fait. Oh, le C. Le C flasque explosive. Et après, ce Wasta, il me semble que ça fait longtemps qu'il est pas allé au court-à-cord. Donc, il a sûrement la relance du coup de bambou. On aurait pu le mettre et mettre une camotte derrière ou un tonneau. Vu qu'il y avait plus de 10p. Et bon, là, normalement, le crâne ne finit jamais. Après, on sait jamais... Ouais, non, ça finira jamais. Trop d'HP encore sur Kill Pop. Il est sous Picol, en plus. Et là, normalement, Kill Pop devrait terminer. Ouais, on est pile à portée de Baguette Rail. Je pense qu'on peut même y aller au souffle alcoolisé. Oh, mais encore, il ne sait pour Kill Pop. C'est trop. Bon, ça va. Oh, mais non, mais là, il ne sait encore. Mais c'est pas possible. Non, c'est trop, là. C'est incroyable. C'est pas possible. 65 HP. Est-ce qu'il... Attends, mais je pense qu'il finit pas. De toute façon, je pense que le crâne ne finit jamais. Parce que Kill Pop ne sait pas des buffs. Il a encore la souillure. Mais voilà, il se régène un petit peu. Ouais, mais je pense que ça change... En vrai, ça ne change pas grand-chose, mais... Mais quand même. Quand même. C'est incroyable. Dès que Kill Pop a sorti, il a mis full EC dans le chat, il en a fait deux ou trois. Incroyable. Ah, en vrai, Kill Pop, il finit pas, là. Il a réussi... Flodislav a du coup réussi à prendre beaucoup de distance. Ah, attends, mais c'est... Non, non, c'est trop chaud. On cherche une ligne de vue flamiche. On la trouve. Ça ne passe pas. Il faut que ça crie deux fois. Ça devrait passer. On va prendre le Doppel et le lancer. Le Doppel qui peut finir. S'il met les trois points enflammés, il peut finir. Oh. Ça passe pas. Ça passe pas. 22 HP. Ça ne passe pas. Oh là là. Mais comment est-ce possible ? Comment le Krav a gagné cet agro ? Avec plein de C de la part de Kill Pop, évidemment. Oh non, c'est... Oh, c'est très, très triste. C'est vraiment très, très triste.